Dans la plupart des cas, beaucoup de personnes pensent souvent qu'un projet agricole ou un projet d'élevage ne se résume uniquement qu'aux besoins financiers. Alors, chers abonnés, ce matin je vais vous parler d'une thématique très importante. Pour réussir un projet agricole qui a, en dehors de l'argent ou alors en plus de l'argent, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir son projet agricole et qui est souvent très, très négligé. Et bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndjolakou, ingénieur agro-nom de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agro-alimentaire et beaucoup de business qui concerne l'agro-pastoral. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans les différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Les moyens financiers, c'est très important. Parce qu'il faut prendre ce disque de la vérité, pour faire l'agriculture et l'élevage, il faut énormément d'argent. Surtout si vous voulez bien faire l'agriculture de façon professionnelle. Mais si vous voulez jambler, comme on peut dire, au quartier, alors si vous voulez faire de façon informelle, si vous voulez, oui, ça ne peut pas vous demander assez de moyens. Mais si vous voulez faire de l'agriculture une activité ramitable, génératrice de revenus, il est important de respecter les trois paramètres que je vais te donner tout à l'heure. Raison pour laquelle je m'en vais très rapidement, vous donner le premier paramètre. Le premier paramètre, ici là, va beaucoup d'abord se baser sur le domaine agricole. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture avec petit « a », c'est-à-dire la production végétale, il est important de toujours et de toujours faire une étude, une technique du sol. Il est important d'avoir l'historique des cultures précédentes qui ont été faits sur le sol. Parce que, en effet, si vous n'avez pas assez d'argent pour que vous faites technique pour votre sol, les cultures précédentes peuvent vous aider à éviter le chaos à un certain degré, ou à un certain niveau. Mais pour ma part, je conseille, je prends un exemple. Pour investir sur un état de l'ananas, c'est 8 millions de francs CFA. Est-ce qu'on se comprend? C'est 8 millions de francs CFA. Je ne peux pas demander à quelqu'un de prendre 8 millions de francs CFA, aller le mettre dans un champ, sans qu'au préalable, savoir si même d'abord la terre est adéquate pour la culture de l'ananas. Et si on met ce local, 8 millions de francs sont partis. Et vous voyez qu'avec ce genre d'expérience, il est difficile pour quelqu'un d'aimer ou de croire encore à ce que l'agriculture peut faire vivre son nom. Ok, donc le premier paramètre à l'agriculture, il faut que vous faites l'étude technique du sol, c'est important. Maintenant, en élevage, ce paramètre va se répéter dans le choix des races. Si par exemple, ce sont les poulet, il y a les races de poulet, des chiens, par exemple comme la Corp 500 sans publicité, qui est une des meilleures races, qui n'est pas la plus meilleure, mais qui est parmi les trois meilleures races. D'accord? Par exemple, chez les bords, il y a les larges railles, il y a les durocs, qui est bien sans publicité, mais qui sont des meilleures races, parce que ceux qui font l'achat qui péril, est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a ce premier paramètre qu'il faut prendre en compte. Alors, le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, qui est vraiment capital, c'est le compte d'exploitation. Oui, peut-être que vous serez surpris que je vous parle du compte d'exploitation, ou alors certainement, ça sera une répétition pour certains d'entre vous, mais la répétition, c'est la détresse de l'éducation. Le compte d'exploitation, parce que je me suis rendu compte depuis plus de sept ans que j'accompagne les personnes dans le domaine agricole et de l'élevage, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui viennent souvent investir dans la culture ou dans l'élevage, la plupart viennent souvent avec à l'idée des esprits de bénéfice, c'est-à-dire, dans leur esprit, ils se défilent sur le bénéfice. Parce que, je prends un exemple, il y a des exemples qui font me dire, « J'ai vu une vidéo, ou alors quelqu'un m'a dit que l'élevage de poulet, ça donne beaucoup d'argent, ou quelqu'un m'a dit que la culture de la tomate, ça fait gagner des millions. » Oui, c'est vrai, ça fait gagner des millions. La culture de la pastèque fait gagner des millions. Élevage de poulet de chèvre et de poulet tombe-deuse, tous ces élevages font gagner des millions de francs et fards. C'est vrai, mais maintenant, avant de financer, il faut avoir le compte d'exploitation en main. C'est-à-dire quoi ? Pour que mon poulet, pour que ma culture soit en maturité, pour que je puisse vendre, qu'est-ce qu'il me faut en termes de matière première, en termes d'agrès, en termes de main-oeuvre et par cocher ? Qu'est-ce qu'il me faut pour sécuriser l'investissement que je vais mettre sur pied ? Parce que je prends un exemple, vous ne pouvez pas construire une ferme ou alors avoir un bâtiment de poulet et que vous ouvriez agricole, ou bien vous ouvriez agricole, dorme hors de la ferme. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, il faut pouvoir organiser du style où il peut travailler en semaine et le week-end, il rentre chez lui. Ça fait en sorte que ça met bien de la sécurité dans votre ferme agricole, mais dans votre ferme agricole. C'est important. Dans cet élément-ci, il faut véritablement le prendre en compte. Parce qu'il y a 4 jours, j'ai reçu quelqu'un ici qui est venu avec 500 000 francs me disant qu'il peut se lancer dans l'élevage de poulet. Quand on lui a dit qu'avec 1 000 poulet de chien, on peut gagner 4 millions de francs et il peut se lancer à l'intérieur. Premièrement, d'abord, je lui ai dit qu'avec 1 000 poulet de chien, par exemple, vous ne pouvez pas gagner 4 millions de francs. Peut-être le détail que la tue ne nous a pas donné, c'est gagner 4 millions de francs après combien de barres bleues ? Il faut qu'on se comprenne. Et maintenant, sachez que pour 1 000 poulet, 500 000, c'est insignifiant. En fait, c'est déjà un effort louable, mais ce n'est pas suffisant pour lancer 1 000 poulet. Parce que pour 1 000 poulet, quand on parle d'aliments, du boussin, des médicaments, là, on parle d'environ 1 870 000, un maximum de 2 millions de francs. Comme actuellement, le boussin, il est à 700 francs, dans la raison pour laquelle on peut dépenser 2 millions de francs CFA pour 1 000 poulet. Et maintenant, quand tu le sors de compte d'exploitation, ça le fait frire. Et je pense au créateur que s'il avait ce compte d'exploitation, avant de venir vers moi, je crois que son projet aura eu réussi excellent. Ça, c'est mon avis. Et je crois que cette histoire que je viens de vous raconter nous envoie vers le troisième élément qu'il ne faut pas surtout négliger. Nous, on a échoué dans nos débats à cause de cet élément-là. Mais pour ceux qui débutent dans la vie business, en prenant ce troisième élément à bord de nous, de mon espérance jusqu'à maintenant, personne n'a jamais échoué parce qu'il a appliqué ce troisième élément. Parce que c'est un des éléments les plus importants. Je dis encore bien, selon moi, c'est mon avis. Et d'après mon expérience, je m'accroche vivement dessus. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'accompagnement. Oui, je crois que beaucoup ont entendu parler de l'accompagnement. Mais je me suis rendu aussi compte que la plupart d'entre nous, nous payons que l'accompagnement est gratuit. Lors de votre compte d'exploitation, celui qui vous rédige le compte d'exploitation, il est clair et fort probable qu'il mettra de l'accompagnement, de la durée du projet dans le compte d'exploitation. pour que ça entre dans les dépenses à faire et aussi qu'il vous propose par la suite un plan de rentabilité de votre investissement. Généralement, si le plan de rentabilité dépasse les 5 années, ce n'est pas meilleur. Parce que généralement, au bout de 5 ans, tout matériel se déperiore. Que ce soit cette machine, que ce soit ce bureau, que ce soit ce siège, en fait, tout au bout de 5 ans commence à se déperiorer. Donc, vous comprenez que si c'est dans un bâtiment à du col, les arbrevants vont commencer à se gratter, les mangeants vont commencer à se gratter, si c'est au champ, les machettes, au fur et à mesure qu'on lit, bon, on finit, peut-être les tarés vont commencer à se gratter, il faut maintenir. En fait, c'est vraiment ce qui veut vous faire comprendre, c'est que votre plan d'amortissement, voilà, votre plan de rentabilité doit se faire au moins de ces 5 ans. Parce que là, au bout de 5 ans, vous seriez assez un de pouvoir travailler un autre montant pour pouvoir remplacer le matériel défectueux dans l'affaire. Une autre chose, ça c'est un bonus pour conclure, en fait, personnellement, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de recruter un comptable ou alors, vous pouvez faire une formation de base sur la comptabilité et la gestion des projets agricoles. Alors, sur la comptabilité et la finance agricole. C'est important. Parce que, c'est important parce que, si, dans l'exécution de votre projet, les dépenses ne sont pas contrôlées, vous risquerez de dépenser au table alors que les entrées vont être inférieures aux dépenses effectuées. Donc, il faut avoir une maîtrise sur la comptabilité. agricole, alors qu'il y a une maîtrise ou alors qu'il y a un contrôle parfait sur vos finances. Parce que, ayez toujours à l'esprit que, dans un projet agricole ou délivrage, les dépenses doivent être minimales. C'est-à-dire, on minimise les dépenses et on maximise sur les entrées. mais, on minimise les dépenses en produisant toujours de la bonne qualité et en produisant toujours pour vérifier un bon gagné. Ce n'est pas parce qu'on minimise la guerre de projet pour qu'il échoue. non, la frappe vous permettra de faire la différence entre l'important et l'urgent dans votre projet. Parce que, la plupart des participants qui lancent des projets ne connaissent pas réellement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est l'urgent. Et parfois, on commence par l'urgent qui n'est pas l'important. Donc, c'est important. Avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement récapituler les trois éléments et l'élément bonus qu'on s'est donné pour réussir dans vos projets à l'école. Car n'oubliez pas que 2022, c'est dans quelques jours. Et je crois que tous, vous êtes en train de planifier vos années et plus particulièrement sur le plan business. Donc, en planifiant, il faut avoir ces éléments à l'esprit. Ayez des comptes d'exploitation, quand vous voulez vous lancer, prenez d'abord la peine d'étudier votre compte d'exploitation avant de vous lancer. Si c'est en agriculture, prenez la peine d'étudier votre sol pour savoir le complément des éligos éléments qu'il faut apporter à votre sol. Cela vous permettra de savoir le type et la qualité d'arrivée à apporter à votre sol. Si c'est en élevage, choisissez les bonnes races. Cela va vous permettre de rapidement rentabiliser et de réussir votre élevage. Et troisième moment, ne vous lancez jamais sans vous faire accompagner. Faites-vous accompagner pendant quelque temps et pas la suite traîner la mode de vous-même car vous aurez déjà acquis de l'expérience. Et l'élément bonus, maîtriser la finance agricole, maîtriser la gestion des projets agricoles pour avoir une analyse ou alors un contrôle sur votre dépense dans votre projet. C'est hyper important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager au maximum de cette vidéo. Ciao et à la prochaine.